Musique Début de cette première journée de National 2 entre le Bergerac Périgord et le Blois F41. Dès les premiers instants de la partie, ce sont les locaux qui se mettent en évidence sur Corners, mais le gardien adverse saisit du cuir sans difficulté. Bergerac insiste sur une offensive côté gauche, le centre trouve dans l'axe Elisal qui reprend instantanément. Après une belle parade du gardien Blaisois, Romain Escarpi se bat et parvient à conclure pour l'ouverture du score à la 18ème minute de jeu. Les hommes de Cédric Angebar ne veulent pas se laisser faire et ne seront pas loin de revenir rapidement au score. Mais la défense bergeracquoise fait bloc. Blois insiste par l'initiative de Lucas Capoue, ce qui oblige Pierre Labore de réaliser une superbe parade. Les visiteurs continuent sur leur belle lancée avec un jeu léché à une touche de balle ou presque, sans toutefois trouver le chemin défilé. Il continue de pousser avec un Capoue qui ne va pas trouver le cadre malgré une belle tentative. Dans tous les coups et sur une belle action de soliste, Capoue va trouver au second poteau Hugo Relier qui égalise pour les siens à la 33ème minute de jeu. Fin de ces 45 premières minutes avec une partie haletante qui réserve toutes ses promesses pour la seconde période. Au retour des vestiaires, le rythme va baisser légèrement d'intensité. Mais Blois va se montrer à son avantage grâce à un Lucas Capoue dans tous les bons coups. Le numéro 6 de bois parvient à dribbler quasiment toute une équipe avant de buter sur un Pierre Laborde très vigilant. Les bergerac restent pragmatiques et sur une belle percée d'Isham M-Lab, Romain Escarpit est trouvé et va parvenir à servir Moussa Fati pour le 2 buts à 1 à la 51ème minute de jeu. Beaucoup plus en jambes, Fati perce sur son côté et va réussir à offrir un bon ballon au second poteau. Mais la reprise passe au-dessus des cages adverses. Suite à un bon pressing, Romain Escarpit parvient à s'offrir un joli face-à-face mais il manque de lucidité pour le conclure. A la 82ème minute de jeu sur un coup franc lointain, Arnaud Archambault inscrit une bombe à saut qui ne laisse aucune chance pour la bande qui finit en pleine lucarne pour le 2-2 qui laisse exploser tout le banc de Blois. M-Lab va essayer de réaliser un mimétisme et le ballon finit juste à côté. Enfin dans les ultimes secondes et sur une longue touche, Julien Charpentier va avoir l'intuition de Lobé, le gardien, qui réalise une belle parade. Dans la continuité, Charpentier est trouvé, centre mais la tête de Zenoui passe juste au-dessus des cages. Fin de cette rencontre et les deux équipes se quittent sur un score nul de 2 buts partout. Quand tu mènes deux fois au score et que tu fais match nul, forcément il y a de la déception. Je pense que c'était un match à notre portée mais voilà c'est comme ça, on doit se remettre au travail et continuer à avancer. Oui c'est ça, il y a les situations avantageuses qu'on aurait pu conclure. On en a une en fin de première mi-temps de César Neto qui ne met pas au fond, une belle arrêt du gardien. Il y a celle d'Escarpit en deuxième période, donc oui on a eu des balles de match pour se mettre à l'abri mais le foot c'est être efficace dans les deux surfaces. Satisfait oui parce qu'on revient deux fois au score, c'est une belle équipe de Bergerac qui avait en face. Après je pense que chaque équipe aurait pu gagner, on aurait pu mener, ils auraient pu mener aussi plus que ce qu'ils ont fait. Mais voilà c'est un peu de regret quand même parce que si on arrive à marquer le deuxième but à leur place, je pense qu'on serait resté devant. Maintenant il y a ce que je dis, il y a eu des émotions dans ce match, il y a eu beaucoup de courses, beaucoup d'intensité pour un premier match de championnat de la part des deux équipes. Donc c'est quand même un bon match, un bon premier match de championnat.